Musique Bonjour à toutes! Alors, bon début d'année 2017. J'espère que ça va être une année tout en créativité pour vous. Alors, vous voyez que je me suis déjà mise à l'ouvrage. Dans le fond, je garde toujours mes papiers comme ça. Des fois, je m'en sers pour faire du collage. Donc, vous pouvez faire la même chose. On va travailler avec un crayon aquapainter aujourd'hui. Et on va utiliser le jeu vedette, un des jeux vedettes du catalogue en toute occasion 2017 qui est si succulent. Donc, ce sont des belles plantes grasses qui sont vraiment tendances cette année. Et c'est le fun parce que les vœux ont des belles calligraphies et on a une petite différence. Ici, on peut les jumeler ensemble. Donc, c'est très, très joli. Ce jeu-là vient à l'unité ou bien vous pouvez l'acheter en lot. Donc, économiser en achetant un lot avec les framelits assortis. Vous pouvez faire tellement de belles choses. Si vous craquez pour ça, dans le catalogue, il y a une belle image avec un beau tableau et plein de fleurs en carton. Il y a un kit tout près dans le catalogue qui est tellement beau. Donc, vous pouvez vous gâter même si vous n'avez pas la big shot avec ces éléments très tendances ici. Et puis, j'ai choisi le nouveau jeu, Faitons en grand. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est qu'il y a des belles grosses détentes. Il y en a de toutes les grosseurs, en fait, mais celles qui sont grosses sont vraiment très grosses. On a comme un cadeau ici avec une boucle. Je vais vous montrer dans le fond les tailles en général. C'est vraiment quand même, ça fait pratiquement le creux de ma main. Des fois, c'est le fun de les avoir en vrai. Vous avez les tailles réelles dans le catalogue en papier. Et puis, on a des belles fleurs ici pour aller vraiment, vous voyez, moi j'ai craqué là-dessus, vous me connaissez. Donc, on va aller s'amuser avec ça. Pour faire, dans le fond, une carte vraiment simple, mais qui va être de toute beauté. Oui, on va cacher un petit peu notre motif avec le papier ici, vélin cartonné. Mais celle que je vais faire, on n'en mettra pas par-dessus. Donc, vous allez avoir deux variantes. Une variante, elle a cette carte principale. Donc ici, j'ai utilisé le bon anniversaire qui vient aussi du même jeu. Et puis, on va aller s'amuser à colorier à l'aquarelle. Et là, je vais vous montrer un truc. Parce que les plantes grasses, ce qui est le fun, c'est qu'il y en a de tout, à peu près toutes les couleurs. Et il y a des belles variantes dedans. Alors, on va y aller tout de suite. Moi, je sors mon stazon parce que ça pourrait être le tampon ou encreur noir nu de Stampin' Up qui fonctionne aussi. Qui ne coulera pas dans le fond coloriant à l'aquarelle. On va prendre le verre olivre. Si vous avez des recharges, ça fonctionne également. Si vous avez des marqueurs et que vous n'avez pas de tampon encreur, Venez griffonner sur une vieille assiette, un vieux CD, sur un bloc d'acrylique pour aller récupérer l'encre. Bref, tout le monde peut faire cette carte-ci. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai tampé mon vœu. Et il faut vraiment en mettre assez épais. Ici, je l'ai tampé en memento parce que dans le fond, il fallait que j'évite. Je vous montre. Je voulais éviter les fleurs ici. Donc, ça me prenait quand même un petit peu plus de temps avec mon angstazon. Et le temps que j'allais tamper, ça me donnait ça parce que l'angstazon sèche très très vite. Donc, il va falloir que je fasse attention. Je l'ai tampé en memento pour ne pas que ça coule. Probablement qu'avec le tampon noir venu du Tempena, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, on y va. Elles sont vraiment toutes très très belles, ces étampes-là. Je ne prends que les étampes contours. Je vais vous faire une autre vidéo un petit peu plus tard avec ces détampages en deux étapes. Vous allez pouvoir aussi avoir des techniques de coloriage intéressantes. Ici, j'ai utilisé un papier pour aquarelle. Il arrive souvent ça. Dans le fond, vu qu'il est texturé, là. Pourtant, mon tampon Stazone est quand même très très bien ancré. Mais ancré comme il faut et pressé plus fort qu'à l'habitude. Ça se peut que ça donne des dédoublements si vous bougez. Mais moi, j'aime ça, dans le fond, avec ça ici, là. Avec ce style-là de contour, ça ne dérange pas du tout. Donc, je veux rester quand même assez épurée. Je ne veux pas en mettre partout. Juste deux coins pour faire une belle diagonale. Et là, je vous montre ici ce que je fais pour nettoyer. Quand je prends mon Stazone, je prends en nettoyant Stazone. Je viens rapidement passer sur mon étampe. J'enlève le plus gros avec un papier mouchoir. Et là, ce que je vais faire, je vais passer, parce que là, il n'en reste plus beaucoup, dans mon Stampin Scrub, dans lequel il y a déjà du Stampin Mist, pour aller faire un beau nettoyage. Et ici, c'est le séchage. Donc, vous me dites souvent, comment tu nettoies? Bien, ça, c'est notre laveuse sécheuse de Stampin Up. Elle est très efficace. On lave d'un côté, on sèche de l'autre. Ça se lave très bien à l'eau savonneuse, au-dessus de l'évier de cuisine. On penche pour laisser sécher. C'est le plus beau, le plus bel à côté que vous pouvez avoir pour entretenir vos étampes et les conditionner en même temps. Donc, j'ai été chercher que les étampes contour. Et les plantes grasses, dans le fond, moi, je suis en amour avec ça depuis des années. J'ai même acheté des semences pour en partir chez moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de succès. Alors, c'est des plantes qui sont très, très... Alors, j'ai juste le mot anglais. Elles ne sont pas difficiles. Dans le fond, ça pousse souvent dans le désert ou dans les régions très chaudes. Alors, elles sont grasses parce qu'elles sont remplies de liquide, remplies d'eau. Alors, ce n'est pas si difficile que ça. C'est juste quand on les part de la semence que ça a l'air d'être plus difficile. C'est ce que j'expérimente. Donc, comme je disais, je ne veux pas trop charger. On va laisser ça comme ça. OK? Pour l'instant. Alors, on va fermer notre tampon pour ne pas qu'il sèche trop vite. Et puis, je prends le verre olive. Ça aurait pu être n'importe quel verre. Même des verres, voyez-vous, émeraudes enloutantes. On n'est pas du tout dans la même palette. Mais comme je vous dis, les succulentes sont très variées en couleurs. Et on peut se permettre des choses vraiment le fun, comme je vais vous montrer là. Donc là, je prends mon aqua-painter. Et, oh, j'ai oublié quelque chose. Prends-le un petit peu. Je l'aime, celle-là, ici. C'est comme une petite branche. Et je vais vous dire de ne pas en mettre trop une à côté de l'autre pour ne pas que ça ait l'air d'une tarantule. Sans blague, là. Si j'en avais mis trois, une à côté de l'autre, on dirait que c'était des pattes d'araignée. Puis, on ne veut pas ça sur notre projet. On ne les superpose pas. On ne les juxtapose pas trop collés. Et regardez, ça vient faire un beau lien. Et ça amène l'oeil vers le haut. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, ça valait la peine que je les rajoute. Donc, l'aqua-painter, j'ai pris ma plus petite pointe parce que j'ai des détails à faire. Et puis, dans le fond, c'est tout simple. C'est un réservoir ici d'eau. Et puis, quand on mouille, il faut mouiller notre crayon au début quand on veut s'en servir. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. S'il y en a trop, on vient la passer doucement. On fait attention à notre pointe, hein? Pas trop l'écraser. Et là, ça va être tout simple. Je vais commencer par faire... C'est souvent ça que je fais quand je peins des tableaux, quand je fais des cartes. Je commence souvent par le feuillage. Et là, vous allez voir que ça ne me dérange pas si ça dépasse un petit peu. Elles sont vraiment très, très fines, les feuilles. Et je trouve ça... Bien, moi, j'aime ça quand c'est comme ça, quand c'est pas parfait. Idéalement, on ne fait pas ça une journée comme moi. J'ai presque pas dormi cette nuit. J'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Et je tremble encore plus que d'habitude. Mais en y allant à main levée et très rapidement comme ça, ça arrête. Donc, s'il y en a qui tremblent ici, perdez pas... Dans le fond, découragez-vous pas. OK. Ce que je fais maintenant, souvent... Ça, je vais venir corriger ça à la fin avec... Quand ça va être bien sec, mon stylo à légender. On va y aller par section, OK? J'ai vu des photos de plantes grasses comme ça. Et c'est toujours... Les cœurs des fleurs sont toujours plus foncés habituellement que les fleurs à l'extérieur. On va y aller par section. Pendant que c'est encore mouillé, même si mon crayon est un peu sale, il y a du verre dedans, je vais aller chercher un petit peu de melon mambo. Si ça se répand pas, c'est parce que vous aviez pas assez d'eau sur votre pinceau. On vient rajouter dans le bout... Il faudrait que je vous sorte une photo de ça. Ça existe bien. Là, on va nettoyer un peu. Je veux pas de rose partout. Faut que j'aille quand même un peu d'eau dans mon pinceau. Là, j'en ai amplement. Donc, on va faire une autre section. Pourquoi j'attends pas que ce soit sec? C'est parce que je veux que mon petit rose, ici, se répande un petit peu dans le bout. Ça se peut que ça se répande plus loin, comme là, ce que c'est en train de faire, mais ça va être super original. Il y a vraiment des plantes dans la nature qui existent comme ça. Et j'ai fait un petit peu de recherche parce que, dans le fond, de recherche, je pense que j'ai un tableau sur Pinterest qu'il y a que des plantes comme ça. J'aime tellement. OK. Ici, il y avait un petit peu trop d'eau. Ça s'est répandu un petit peu plus que j'aurais voulu. Vous pouvez attendre quelques secondes de plus avant d'appliquer votre rose si vous voulez que ça se répande un peu moins. C'est vraiment sur les pointes qu'on voit les vraies fleurs, là, qui ont du rose comme ça. Le bout seulement. C'est comme des petits points. Rouge, rose. OK. On peut repasser si on trouve que ça a été trop dilué. Voilà. On va attendre que ça sèche. On va enlever le rose. Et on va venir faire celle-ci. C'est le même principe. Là, je n'ai pas beaucoup d'encre, donc je vais plus à l'extérieur vider un peu cette couleur-là que j'ai dans mon pinceau. on va aller chercher un petit peu de rose. Et là, pour faire une belle variante, quand on va faire nos fleurs qui sont plus petites, on va aller utiliser un mélange de rose et de verre-olive. Là, c'est la deuxième que je fais. Je ne voulais pas toutes les faire devant vous. Voyez-vous, ça peut être très rapide. On peut faire ça, puis on ne se casse pas la tête avec les ombres et les lumières, parce que, dans le fond, c'est le petit rouge au bout des pétales qui va attirer l'attention pour ce projet-là, ici. Mais, j'avoue que c'est un modèle qu'on pourrait vraiment aller pousser un petit peu plus loin avec des ombrages et des lumières. C'est beau. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais faire celle-là rapidement, très, très rapidement. Ça va vous prouver que si vous êtes pressé, vous pouvez faire ce projet-là. Voyez-vous, ça a pris combien de temps? Ok, on va aller faire nos petites fleurs avec un peu de verre. Là, je me permets d'aller salir un petit peu, mais ça se nettoie facilement après. Je mélange pour avoir un rose un petit peu moins intense. et je vais... Ça se nettoie bien. Là, il y en a qui ne doivent pas aimer ça, on va faire des mélanges comme ça, mais... On a juste à prendre une petite serviette humide après. Si ce n'est pas assez soutenu, on peut aller en rajouter pendant que c'est humide. Sinon, je vous conseille d'attendre que ça sèche avant de retourner. Ici, ensuite de ça, pour aller détacher tout ça du fond, j'avais pensé prendre une autre couleur, genre turquoise, tentation, et puis finalement, je suis restée très, très en simplicité en gardant mon verre, mais quand même assez dilué. Donc, je viens de chercher ici. C'est quand même assez dilué. Et... Je ne ferai pas... Je ne remplis pas tout, je veux qu'il reste du blanc. Parce que j'aime ça comme ça, mais ajusté. Donc, on s'en va de plus en plus pâle vers notre vœu. OK? Et rappelez-vous que je ne touche pas à mon vœu. Ici, j'ai des petites tâches qui m'agacent. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. On va dire que... On va essayer d'attirer l'œil vers autre chose. Donc, c'est un petit peu mon verre mélangé au rose de tantôt, mais vous pourriez prendre le verre plus pur, en autant qu'il soit assez dilué. Et là, on s'en vient comme à rien. Ici, ce qui me fatigue, c'est les petites tâches. Je vais essayer... Vous pouvez toujours essayer d'aller lever les pigments en mettant de l'eau et en allant absorber. Le noir, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire. Donc, on peut laisser ça comme ça ou on peut venir ajouter dans les coins un petit peu plus de punch. Ça vient comme encadrer, soutenir un peu ce qu'on vient de faire pour que ça pop. Dans le fond, ça donne de la profondeur en allant juste ajouter un petit peu plus foncé dans les coins. J'ai choisi de la faire pleine grandeur. Donc, c'est vraiment... Ça va être ma carte. Elle ne sera pas matée sur une autre couleur. Vous pourriez enlever un quart de pouce et puis, de chaque côté, pour venir la mater sur un carton vert, par exemple. J'en mets un ici. ça pourrait être joli, voyez-vous. Moi, je l'ai fait pleine grandeur. Je pense que pour cet exemple-là, je vais la mater. Vous allez voir sur les photos. Donc, vous avez ici une façon intéressante d'aller présenter les succulentes. Donc, ici, ça a été un petit peu caché, mais je ne déteste pas du tout l'effet. Vous pourriez gaufrer en blanc. Ça serait très joli également. Et là, si vous avez des petits manques à la fin, ça serait juste de venir attendre que ce soit bien et sec. Et puis, on vient simplement corriger. Et le tour est joué. Alors, j'espère que vous aimez ça. Si vous voulez prendre le temps de faire votre enveloppe, vous faites une petite bande supplémentaire et puis, vous venez coller sur votre enveloppe. Alors, j'espère que vous aimez. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501